Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 10 faits surprenants sur le vin, donc 10 anecdotes que je trouve intéressantes à connaître et que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien sûr je vous partage aussi les liens des sources de ces anecdotes dans la description juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez y jeter un oeil si vous voulez approfondir certains sujets. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti ! Alors on commence tout de suite avec la première anecdote que je voulais vous partager. Est-ce que vous saviez qu'il faut en moyenne 1 kg de raisin pour produire une bouteille de vin de 75 centitres ? Alors je dis bien en moyenne parce qu'à sauternes par exemple, il faut un pied de vigne entier pour produire seulement un verre de vin, puisque les rendements des raisins botrytisés utilisés pour fabriquer les sauternes sont extrêmement faibles. Ensuite on reste dans le thème du raisin pour notre fait numéro 2. Vous trouverez au maximum 4 pépins dans les grains de raisin et pas un seul de plus. Par contre vous pourrez en trouver moins que 4 parce que c'est une histoire de fécondation. Donc certains grains de raisin n'auront peut-être que 1, 2 ou 3 pépins. Alors après il y a aussi des variétés de raisin qui ont été génétiquement modifiées et qui ne contiennent aucun pépin. Et on appelle ça des variétés à Pyrénées. Ensuite fait numéro 3, ce sont les Etats-Unis qui consomment le plus de vin au monde avec environ 4,7 milliards de bouteilles consommées en 2019. Mais la France est juste derrière en deuxième position avec plus de 3,5 milliards de bouteilles consommées en 2019. Donc au final si on compare la taille des deux pays, on peut quand même se dire que les Français consomment pas mal de vin. D'ailleurs ça nous amène au fait numéro 4. En France la consommation de vin a fortement chuté depuis les années 60. A l'époque un Français consommait en moyenne 100 litres de vin par an, donc environ 133 bouteilles. Alors qu'en 2015 ils n'en consommaient plus que 42 litres, soit environ 56 bouteilles. Donc la consommation a globalement été divisée par deux. D'ailleurs elle continue toujours à baisser depuis 2015. Ensuite fait numéro 5, l'Italie est le premier producteur de vin au monde en termes de volume. La France est deuxième avec 4,2 milliards de litres de vin produits par an. Ce qui représente quand même 17% de la production mondiale. Ensuite fait numéro 6, on va changer complètement de sujet et on va parler des cannelés bordelais. Vous savez les petits gâteaux moelleux super bons qui sont parfumés au rhum et à la vanille. Et bien en fait si ces gâteaux ont vu le jour c'est grâce au vin. Et plus particulièrement à une étape de la fabrication du vin qui s'appelle le collage. Le collage c'est une étape qui sert à clarifier le vin. Donc à éliminer toutes les petites particules en suspension pour le rendre totalement limpide. Et on utilise traditionnellement du blanc d'oeuf pour cette étape de collage. Et du coup la légende raconte que pour ne pas gaspiller les jaunes d'oeufs dont on n'avait pas besoin. Les religieuses du couvent des Annonciades à Saint-Eulalie en Gironde ont créé des petits gâteaux qui sont devenus les fameux cannelés bordelais. Et effectivement si vous regardez la recette des cannelés, il y a bien du jaune d'oeuf uniquement et pas de blanc dedans. Alors on continue avec le fait numéro 7. Dans l'hémisphère sud, les vendanges ont lieu entre février et avril puisque les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. C'est une donnée à prendre en compte si vous voyagez dans l'hémisphère sud. Donc par exemple en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud ou au Chili. Et que vous voulez être là au moment des vendanges. Alors on passe au fait numéro 8. Et on va parler cette fois du plus petit vignoble au monde. Alors c'est le Dalai Lama qui possède le plus petit vignoble cadastré au monde. Il s'appelle la vigne à Farinay et le vignoble compte seulement 3 pieds de vignes plantés à Saillon en Suisse. La superficie du vignoble est de seulement 1,618 m². Et les bouteilles de vin produites sont vendues au profit d'oeuvres caritatives. Alors on passe au fait numéro 9. Et on va parler de champagne et plus précisément du plus vieux champagne au monde. Il reste deux bouteilles de la maison de champagne Perrier-Jouet datant de 1825. Ce sont officiellement les bouteilles de champagne les plus anciennes qui existent. Et il n'en reste que deux qui sont précieusement conservées dans la cave de la maison Perrier-Jouet. Et on termine cette vidéo avec une dixième et dernière anecdote qui est pour moi la plus incroyable. En 1985, des bouteilles du château Linge-Bage ont fait le tour de la Terre à bord de la navette spatiale Discovery. Alors l'histoire en fait c'est que des journalistes ont demandé à l'astronaute Patrick Baudry s'il avait l'intention d'emmener du vin avec lui à bord de la navette spatiale. Et en fait l'astronaute a vraiment pris les journalistes au sérieux puisqu'il a contacté plusieurs vignerons. Et il a finalement emmené deux demi-bouteilles de Linge-Bage 1975. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces dix anecdotes un peu insolites sur le vin vous ont plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis dernière chose que je voulais vous dire si vous voulez améliorer vos connaissances sur le vin je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Et que je vous mets aussi dans la description. Je vous ai préparé en fait un petit cours d'oenologie en trois vidéos pour apprendre les bases du vin. Et on y parle notamment de cépage, de terroir et de dégustation. Et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos. Ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada